Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de notre coloriage dans le livre Mermaid, Fairies and Other Girls of Whimsy de l'artiste Anna Lynn. Et on avait commencé ce petit coloriage-là qui s'appelle en fait Daphodile Spring. Bon. Donc, je pense que maintenant on va s'attaquer à la peau. J'espère que ça va... que je vais y arriver en une demi-heure. Donc, j'ai choisi pour la peau 4 couleurs. Je vous les montre tout de suite. J'ai le 945 Terre de Sienne, le 939 Pêche, le 927 Pêche Claire et le 993 Rose Vif. Je vais vous faire avant quelques excuses pour le bruit en arrière-fond. Je fais du lavage, donc la machine à laver fait du bruit. Je m'en excuse. Et j'ai plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec le 945 Terre de Sienne que je vais mettre ici. Donc, à propos des commentaires YouTube. Tous mes commentaires sont en approbation. Ça, je vous l'avais déjà dit. Je vais commencer par placer mes ombres. J'y vais très, très délicatement. Je mets pas... je mets une très fine couche parce que je suis pas encore super à l'aise avec la peau. et j'y vais par petites couches fines. Mieux vaut en rajouter que de devoir en enlever parce que ça, c'est plus difficile. Donc, je disais les commentaires YouTube. Mes commentaires sont en approbation. Donc, je... Ceux qui n'ont pas de chaîne ne sauront pas comment ça fonctionne. Donc, je vous l'explique. Je vais dans le studio de YouTube et là, je clique sur « Commentaires » et là, j'ai une liste des commentaires qui sont publics que j'ai déjà approuvés et j'ai un bouton pour « Commentaires en attente d'approbation ». Donc, la liste des commentaires publics et la liste des commentaires en attente ne sont pas dans la même... au même endroit, si vous voulez. Donc, ce que je fais, c'est que parfois, j'ai une trentaine de messages, 30, 40 commentaires à valider. Donc, je vais dans la liste des commentaires mis en attente et là, je lis tous les commentaires et je les valide. Une fois que les commentaires ont été validés, là, je dois changer d'endroit. Je dois cliquer sur... Est-ce que j'y fais un nez ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas la gâcher. Je ne l'ai déjà offré pas tout de suite, en tout cas. Donc, maintenant, je change de place et je vais dans la liste des commentaires publics que j'ai approuvés, en fait. Et là, je peux vous répondre. C'est là que j'ajoute le cœur, le like et tout. Le problème, c'est que parfois, j'approuve des commentaires et quand je m'en vais dans la liste des commentaires que j'ai approuvés, certains commentaires, je ne les retrouve pas. Donc, c'est arrivé qu'on m'a dit que ça n'a pas répondu à mon commentaire. Sachez, mes amis, que je réponds à tous mes commentaires. Tous mes commentaires. À moins que ce soit une insulte, lui, je le... je le... je le supprime directement, mais sinon, je réponds à tous mes commentaires. Donc, si vous m'avez laissé un commentaire ou une question et que je n'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu. C'est que je ne l'ai pas vu. Donc, ne pensez surtout pas, mes amis, que j'ignore vos commentaires ou que je ne veux pas vous répondre parce que non, 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 non. Je me fais un devoir de répondre à tous mes commentaires. Donc, si je n'ai pas répondu, que je n'ai pas mis de like ou peu importe, c'est que je ne sais pas, j'en ai beaucoup, donc il a passé à la trappe, si on peut dire. Donc, n'hésitez pas à me recommander ou... je ne sais pas... recommander, n'hésitez pas parce que je réponds à tous mes commentaires. C'est un oubli de ma part si vous n'avez pas eu de réponse. Maintenant, je vais prendre mon Prismacolor 939 Pêche et je vais repasser par-dessus la première couleur et je dépasse un peu. Je déborde un peu de la première couleur. Donc, voilà, c'était pour les commentaires. En fait, je m'excuse si vous avez pensé que j'ignorais votre commentaire ou que je n'avais pas aimé votre commentaire parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est comme hier, j'ai vu, j'ai posté la vidéo de ma tentative de rattrapage sur le livre Digny Vitro avec Winnie De Poux et j'ai approuvé un commentaire qui disait « Je ne voulais pas rigoler, mais j'ai bien ri pendant ta vidéo. » Je l'ai approuvé et je ne l'ai jamais retrouvé dans ma liste des commentaires publiés. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il va réapparaître dans quelques jours, mais pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les commentaires YouTube. Ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis avec les commentaires. Ils font tellement de changements, eux, que des fois, ça vogue. Donc, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse sur les commentaires. Ensuite, on m'a dit à quelques reprises en commentaire que vous aimiez bien parfois quand je racontais des petits bouts de ma vie sur mes vidéos. Donc, je peux vous parler de ma vie. J'ai une vie palpitante, mes amis. Très palpitante. Trop palpitante. Parce que je déteste... Moi, j'aime ma petite routine. J'aime... J'aime pas les changements. J'aime pas les changements. Et... J'aime ma petite vie tranquille. Vous voyez? Les palpitations et les... Le stress, l'anxiété, c'est vraiment pas pour moi. Donc, voilà. J'aurais peut-être pu continuer à faire avec le... le 940 ans qu'on va descendre un peu. Donc, je vais m'attaquer au cou qui va être pas mal plus foncé que le visage parce qu'il est dans l'ombre, bien sûr. Donc, voilà. Ensuite. Je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos justement sur ce coloriage que j'avais vu pour la première fois un raton laveur. J'étais toute excitée. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Depuis qu'on est ici... Ben, on va le dire à tous les printemps. Je sais pas si je vais dire ça. Comment commencer à vous raconter cette histoire-là, mes amis? Waouh. Par où commencer surtout? Quand on a loué, le propriétaire nous a dit que parfois, il y avait des souris dans les murs. C'est normal. On est à la campagne. Les souris dans les murs, ça m'énerve pas pantoute parce que où est-ce qu'on habitait à Montréal? À tous les printemps... Non, à tous les automnes, oui. On avait des souris qui rentraient dans les murs pour se trouver une maison quand le froid commence, vous voyez. Et j'étais habituée. Donc, quand il m'a dit qu'il y a des souris dans les murs, c'est pas grave. On s'en fout. On est habitué. C'est désagréable parce que ça gratte puis c'est fatigant. Mais ça m'énerve pas. Et surtout que où j'habitais avant, on n'avait pas que des souris dans les murs. On avait une famille d'écureuils qui avait fait son nid ou sa maison dans le toit. Donc... Oh, ma laveuse est terminée. Je reviens. Donc, je disais que où j'habitais avant Montréal, on avait une famille d'écureuils qui était venue s'installer dans le toit. On avait averti le propriétaire. On lui avait dit par où il rentrait. Il y avait un bout de tôle sur le rebord du toit qui était... Il n'était plus visé. Donc, les écureuils en avaient profité pour se faire un nid là-dedans. Le propriétaire, qui était une vraie lumière, je vous le dis, avait envoyé un homme pour boucher le trou. Boucher le trou, c'est bien. Mais, il a bouché le trou avec les écureuils dans les murs. Donc, là, les écureuils rongeaient, il essayait de sortir, bien sûr, il voulait manger et tout. Donc, on a appelé le propriétaire. On lui a dit, les écureuils sont encore là. Il fallait les faire sortir avant de boucher le trou. Donc, il a renvoyé le même homme qui a débouché le trou et qui n'est jamais revenu le boucher. Peu importe, le propriétaire, il nous préparait une petite surprise. Il nous a expulsé pour vendre le bloc, l'immeuble, en fait. Donc, il s'en foutait complètement des écureuils dans le mur. Il s'est dit, c'est pas grave, le bloc va être démoli. On s'en fout, ils vivront avec les écureuils jusqu'à temps qu'ils déménagent. Bon. Les écureuils dans les murs, je suis habituée. Quand on a déménagé ici, je me suis dit, c'est le fun, une toute nouvelle... Parce que je n'étais pas emballée à l'idée de déménager, je vous l'ai souvent dit. Je me suis dit, c'est le fun, une nouvelle... J'essayais de m'encourager à me dire, un nouvel endroit, une nouvelle vie, et tout. Ouais. Désolée, je souffle sur mon papier. Les écureuils, ils rentrent aussi ici. Mais, ils sortent. ils ne sont pas restés. Ils ont... Je ne sais pas si c'était... On a eu des souris. J'essaie d'expliquer au mieux, je suis désolée. Mais, les souris, ils sont sortis. Les écureuils qui ont rentré sont sortis. On a aussi eu un petit nid d'oiseau qui est parti aussi. Bon. Là, j'ai fait mon tour avec mon plus foncé et je vais prendre mon pêche. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. J'entends gratter dans les murs. Encore. Là, j'avertis... J'avertis mon père que j'entends qu'on a encore des souris. Donc, mon père dit, c'est pas grave, les souris, l'été s'en vient, ils vont sortir. Mais là, c'est bizarre parce que ça gratte énormément. Très, très fort. Fait que là, j'avertis mon père. Je dis, c'est pas des souris qui font ce bruit-là. Fait que là, mon père, il dit, ben, c'est peut-être un écureuil. Bon. On est habitués, hein? Mais, les jours passent et ça gratte et ça gratte et ça gratte. Là, je dis à mon père, c'est pas un écureuil. C'est trop gros. C'est trop, trop gros. Le bruit qu'il y a dans le plafond, dans les murs, c'est trop gros pour être un écureuil ou alors, c'est un écureuil mutant, obèse. Donc là, je dis à mon père, j'étais queurée, là. Ça m'empêche de dormir. Ça fait du vacarme la nuit. Ça court dans le plafond et tout. Si vous avez pas envie d'écouter mon blabla, vous fermez le son et vous mettez de la musique. Vous êtes pas obligés d'endurer mes histoires. Donc, mon père appelle le propriétaire et lui dit, il y a une bête dans les murs, c'est gros, c'est pas un écureuil, on sait pas c'est quoi. Le propriétaire, il dit, il faut savoir ce que c'est avant de faire quelque chose. Cet hiver, bien, quand ça a commencé à gratter, on a une trappe qu'on peut ouvrir pour aller voir dans le choix, en fait. et il y avait tellement de neige qu'on avait une petite échelle et avec la petite échelle, c'était suffisant pour atteindre le... Bébé, je le sais que t'es fâché, bébé. Je vais vous expliquer ça. Parle-moi fort, ma puce, s'il te plaît. OK? Je raconte tes malheurs, ma toutoune. Donc, il y avait le banc de neige, donc on pouvait avec l'échelle, la petite échelle, aller voir ce qu'il y avait, aller ouvrir la trappe, en fait, parce qu'elle est quand même haute, c'est la trappe qui va jusqu'au ce qu'il y a le toit, en fait. Et on a ouvert la trappe, on a vu la laine minérale, la laine qui bougeait, mais on n'a jamais vu c'était quoi. Mais c'était trop gros pour être une souris, donc on penchait encore sur l'histoire de l'écureuil. Mais là, depuis deux semaines, la neige a beaucoup, beaucoup fondu, donc quand, hier, le propriétaire nous a dit il faut voir c'est quoi avant de faire quelque chose, ben, on ne peut plus retourner voir maintenant, on ne peut plus retourner voir. Et ce qui est embêtant, c'est que depuis, Rubi, s'il te plaît, s'il te plaît, bébé, tu parles plus fort que moi. Merci. Je ne sais pas où j'en étais. J'essaie de vous raconter ça dans un ordre logique, mais je me perds dans mon histoire. Oui, c'est ça, depuis deux ou trois jours, c'est plus juste des, c'est plus seulement des grattements et du rongeage que j'entendais. j'entendais la bébête, la bestiole qui criait. Je me suis dit, est-ce qu'elle est blessée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle crie comme ça? Ça criait très fort la nuit. Et ça criait juste au-dessus. La bestiole a fait son nid juste au-dessus de la cage à Rubi. Ça l'empêche de dormir la nuit. Rubi est de mauvaise humeur le lendemain matin. Donc, j'ai été obligée de changer l'endroit. J'ai changé les meubles d'endroit, en fait, pour que Rubi ne soit plus sous la bestiole. Donc, le proprio, il faut mettre une cage pour l'attraper, le sortir de là et boucher le trou. Parce que j'ai trouvé par où ce qu'elle rentrait la bestiole. Sur le bord de la maison, encore, un bout de tôle n'était pas vissé comme il faut. Donc, hier, j'ai repoussé avec ma main le bout de tôle pour boucher le trou, mais je n'ai pas vissé rien au cas où la bête serait encore dans le plafond, vous voyez. Maintenant, je vais prendre mon 927 pêche claire. Donc, je repousse le... Pardon. Je repousse le bout de tôle en me disant si je vois plus tard dans la journée que le bout de tôle est déplacé, je veux savoir que la bestiole est encore là parce qu'elle sort, elle rentre et tout. Hier, j'étais sortie avec mon père faire des courses et on est allé à la quincaillerie voir combien ça coûtait un piège pour l'attraper, la sortie du toit et le boucher. c'est super cher, super cher, je vous le dis. La tout petite, toute petite cage pour les souris et les rats est 35 $. La cage un peu plus grosse pour les écureuils, les belettes, les tatous et tout est 55 $. Et la cage pour les ratons est 85 $. Non, attendez, je me trompe. La toute petite pour les souris et les rats est 55 $. La moyenne pour les écureuils, belettes, les tatous est 85 $. et la grosse, grosse pour le raton, je ne vais même pas regarder le prix, elle doit être dans les 150 $ facile. Donc, on demande au monsieur quelle cage on devrait acheter. Le monsieur de la quincaillerie nous dit vous ne pouvez pas acheter de cage tant que vous ne savez pas c'est quoi. Il faut savoir c'est quoi la bébête qui est dans votre dans votre plafond. Donc, on est revenu à la maison avec rien. Et même si on l'avait acheté la cage, je fais comme à moi pour l'installer dans le toit. Mon échelle, elle ne fonctionne plus parce que la neige, le banc de neige où on l'avait mis, le banc de neige où je l'avais mis, bien, il a fondu. Donc, la cage, ce n'était pas vraiment une solution pour nous. Puis en plus, je me dis, ce n'est pas à moi de payer ça. Depuis qu'on est ici, on a payé tellement d'affaires qu'on n'aurait même pas dû payer que là, je dis à mon père, ce n'est pas à nous autres de payer ça. Appelle le proprio. Moi, je ne veux plus, je ne vais pas m'acheter une échelle puis acheter en plus une cage qui va me coûter dans les 200-300 piastres pour l'échelle puis la cage. Je ne suis pas propriétaire moi aussi. Je ne vais pas m'endetter pour des trucs qui ne sont pas à moi de payer en fait. Donc, il appelle le propriétaire, je ne sais pas si vous l'avez dit, et le propriétaire lui dit la même chose, il faut savoir c'est quoi. Donc, j'étais pas mal découragée. Mais, 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 hier après-midi, j'entends du ram-dam sur le bord de la maison. Bing bang, bing bang. Je me précipite dans mon garde-robe parce que dans mon garde-robe j'ai une fenêtre qui donne en plein en dessous de l'endroit où la tôle n'était pas vissée en fait. Je me précipite dans mon garde-robe et là, qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Le beau cul de mon raton qui m'avait tellement excité quelques jours avant. Oh, il était dessus qui autre, il mangeait, il avait ses petites mains, il avait sa petite bouche. Le gros cul de raton, énorme cul qui essaye de grimper et qui avait réussi. Il a réussi à repousser la tôle que j'avais remise en place en fait. Il a réussi à pousser. Comment il grimpe là? Je ne sais pas. Je vous l'assure. Je ne sais pas comment il fait ça. Oui, il a la fenêtre. Probablement qu'il s'agrippe avec ses petites pattes à la fenêtre. Mais, franchement, c'est un acrobate. Donc, je me le sors en courant de ma chambre, j'ai dit « C'est un raton! C'est un raton! » Mon père appelle le proprio et il dit « C'est un raton! » Ça, c'était hier soir vers 8h. Mais là, on est samedi hier soir. Aujourd'hui, on est dimanche. Mon père appelle le proprio et il dit « C'est un raton! » On l'a vu! Fait que là, le propriétaire nous dit « Bon, laissez-moi essayer de voir ce que je peux faire, trouver un exterminateur et tout. » Maintenant, je vais prendre le rose vif. Mais ça, l'exterminateur, ce qu'il devait faire, c'est venir. Je vais essayer d'y mettre un peu de... faire des petites joues roses. J'appuie pas fort, juste un tout petit peu. Le proprio, il nous dit « Laissez-moi 5 minutes. » Il était peut-être 8h le soir. Il dit « Laissez-moi 5 minutes, je vais voir si je peux trouver un exterminateur. » Bon, OK. On attend. On attend. Il rappelle pas. Mais vers 10h hier soir, j'entends encore du ramdam et là, je vais voir par la fenêtre et le raton est sorti. En fait, le raton était pas... C'est pas par la fenêtre de mon garde-robe que je l'ai vu. Je l'ai vu par la porte facial sur le côté. Donc, j'ai dit à mon père « Je l'ai sorti. » Mon père, « T'es-tu sûr, c'est lui. T'as-tu reconnu son cul? » Je lui ai dit « T'es-tu sûr, c'est lui. T'es-tu reconnu son cul? » Je sais pas. Je l'ai pas regardé à... J'ai pas observé au point de reconnaître le cul d'un raton d'un autre. On s'entend? Donc là, j'ai dit à mon père « On va aller boucher le trou vu qu'il est sorti en espérant se croisant les doigts en espérant que c'est lui. » Donc, on sort avec les lampes de poche parce qu'il est 10h le soir. On rebouche le trou, on vise tout. On a mis une autre plaque de tôle par-dessus pour solidifier. J'aurais peut-être pas dû faire les joues. Donc, on a mis ça et là, on a attendu. Là, j'ai dit... On se disait « Si j'entends encore gratter dans le plafond, ben, c'était pas lui. » Ça veut dire que c'était pas le bon. On va redéfaire le... le... la tôle qu'on a vissée, on va le laisser sortir. Mais, 4h du matin, bing bang, bing bang sur le bord de la maison. Encore! Je me précipite dans le garde-robe avec ma... pas ma lampe de poche. Oui, j'avais ma lampe de poche et j'avais ma caméra. Et là, qui je vois pas, toi? Mon beau raton qui essaie de grimper. Je pourrais retourner dans sa cachette. Et boy! Méchante histoire, je vous dis. Ça fait 2 semaines que ça dure, cette histoire-là. Et là, hier, quand j'ai découvert que c'était un raton et pas un écureuil, je me suis mis à paniquer. Parce qu'écoutez, le toit, là, c'est... la... En fait, ce qui sépare le raton de moi, c'est une plaque de... une planche de placo-plate de l'épais de même. Je me dis, c'est pas solide du placo-plate, là! Ça peut casser n'importe quand. Je me dis, j'ai pas envie. Puis, surtout, le bruit qu'il fait puis comment il court dans le toit. Je me suis dit, d'un coup, qu'il défonce le placo-plate, on me retrouve avec un raton dans ma chambre. Je n'étais pas emballée du tout. En plus, j'ai un trou, moi, dans mon garde-robe. Dans mon garde-robe, j'ai un trou dans le plafond parce que le plafond coule. Donc, il y a un trou qui est là. Donc, on a mis une chaudière en dessous. Le proprio, il s'en occupe puis il essaie de réparer. Ça fait trois fois qu'il vient pour essayer de réparer puis ça coule toujours. Mais il nous a dit qu'il allait le réparer. Moi, j'ai un trou, là. Je n'ai pas envie que mon petit raton ait une fesse coucou dans mon garde-robe. Ce ne sera pas drôle, là. Une souris, je peux gérer, mais un raton, je ne suis pas sûr. mais bon, quatre heures du matin, notre petit raton va essayer de retourner dans sa maison et là, il a été déçu, le pauvre, parce que le trou était bouché. Mais je sais qu'il va réessayer, hein. Donc, on a rappelé le propriétaire pour lui dire « Rappelle pas tout de suite un exterminateur, on pense avoir réglé le problème. » Mais bon, j'espère que la plaque de tôle va résister parce que je sais qu'il va revenir pour réessayer. Ça, c'est certain. Ruby, bébé, je sais que tu dors mal depuis deux semaines, ma puce, mais on pense avoir réglé le problème, là. OK? Désolée. Elle est vraiment frustrée. Je la lève le matin, elle ne veut pas se lever. Elle continue à dormir, mais c'est normal. On ne dort pas presque la nuit. Mais là, ça devrait être réglé, là. En tout cas, pour un moment, au moins. Je la comprends, moi aussi, je suis... Oh! Ça me rend... Ça tape sur les nerfs de ne pas dormir de même tout le temps. bon. Bon. Maintenant, j'ai appliqué ma couleur la plus claire partout. Et je ne suis vraiment pas contente de les petites joues que j'y ai faites. Je vais essayer d'arranger ça. Mettre au moins égal des deux côtés, n'est-ce pas? Ah non, parce qu'à la longue, quand on ne dort pas la nuit ou qu'on est tout le temps stressé parce que ça nous gratte sa tête et qu'on a peur de se retrouver qu'une bestiole sauvage dans la chambre, c'est... Mais bon. J'espère, mes amis, que l'histoire de ce raton que je trouve tellement mignon, moi, c'est ça mon problème. J'aime tellement les animaux que je les trouve cute. Je ne pense pas aux conséquences de ce que ça veut dire d'avoir un raton qui se promène autour de la maison. Mais on est en campagne, c'est normal, hein? Mais des ratons en ville, je n'avais jamais vus. Je sais qu'il y en avait, mais où j'étais, moi, je n'en avais jamais vus. Par contre, j'avais des mouffettes. Des mouffettes, ça, oh my my, qu'on en avait. Ma chienne, pas d'autre genre que j'ai maintenant. Mon ancienne chienne que j'avais avant, ma belle Fanny, d'amour, que j'ai vue, qui a vécu 14 ans, elle s'était faite arrosée deux fois par les mouffettes où j'habitais. Que ça pue! Ça! C'est horrible l'odeur. Donc, maintenant, j'ai une bouteille de shampoing contre l'odeur des mouffettes. Toujours, 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 toujours avec moi. Mieux, je vous le dis, si vous avez des mouffettes autour de chez vous, achetez-vous une... Attendez pas que votre chien se fasse arroser. Achetez-vous une bouteille de shampoing spéciale mouffette avant. Parce que c'est tout le temps le soir que ça arrive. Le soir, quand tout est fermé, que vous pouvez absolument pas aller au magasin pour en acheter une. Et souvent, ce qui arrive, c'est que de toute façon, les vétérinaires en ont plus parce qu'il y a trop, trop d'animaux qui se font enroser. Donc, je vous le dis, ça là, apprenez mon expérience, mes amis. Prévoyez d'avoir déjà une bouteille de shampoing anti-mouffette. De toute façon, c'est pas bien cher, c'est 13 dollars. C'est un 13 dollars très, très bien. très, très... J'aurais donc aimé y faire un nez. Ah! Parce que les autres que j'ai faites en suivant les tutos de Dream in Colors, j'avais fait le nez. Et c'était super beau. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, attendez, je vais juste lui faire... Je vais vous approcher un peu. J'essaie de faire un petit tout petit nez. Ah! Je sais pas si je devrais... J'ai vraiment peur de rater mon coup. Non, 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 non. Je veux pas. J'ai trop peur de la rater. Tant pis, pas de nez. Allez, pas de nez. Je vais apprendre comme il faut comment faire les nez avant de... Ouais. Je reprends mon... plus clair. Bon. Maintenant, je vais prendre mon blender. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Quand on est venu visiter, le monsieur qui habitait ici nous avait dit que les ratons essayaient de vider ses sacs de gueule. je vais prendre mon pêche et je vais rajouter un peu. Ils nous avaient dit que les ratons essayaient de manger ses... déchiraient ses sacs poubelles ou qu'ils fouillaient dans les bacs de poubelles. Je me souviens plus trop. Mais depuis qu'on était ici, je n'en avais jamais jamais vu de ratons et j'ai aucun raton qui a essayé de vider mes sacs poubelles. Donc, quand j'ai vu ce raton-là il y a deux semaines, j'étais toute excitée. Parce que je trouve ça cute des ratons. C'est beau ça. C'est beau quand on voit ça à la télé et tout ou en image. C'est trop cute. Ça perd beaucoup beaucoup de son charme quand ça se met à vous marcher sur la tête et à gratter et tout. Je vous le dis. Donc, c'était mon histoire de raton. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ma petite... ma petite histoire. On m'a dit que certaines personnes aimaient bien quand je parle. Oh! Il faut faire attention à la ligne noire ici. Quand je parlais de ma vie au Canada. Donc, je me suis dit une petite histoire de temps en temps. Ça ne peut pas faire de mal. De toute façon, vous pouvez toujours me fermer la trappe, vous fermez le son et vous mettez de la musique. C'est ce que je fais moi parfois quand j'écoute une vidéo qui n'est pas en français ni en anglais qui est de l'espagnol ou du russe ou de l'ukrainien. Je ferme le son et je mets de la musique. Mais bon, j'espère que cette histoire-là avec le raton est finie. Je ne me fais pas d'histoire. Je sais bien qu'il va réessayer. Ça, c'est certain. Il va réessayer. Et ce qui l'a aidé, c'est que quand on dénaisait le toit, en fait, toute la neige qu'on jetait en bas, ça a fait une grosse montagne derrière la maison. Je vous en avais parlé en dernier, on n'avait même plus besoin d'échelle, la petite échelle pour monter sur le toit. On pouvait directement... Oh, regardez! Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai dépassé sur le noir ici avec ma couleur et quand on pince le blender par-dessus, en fait, ça l'enlève le... ça l'enlève le crayon qu'on a marqué... qu'on a débordé dessus. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. Je peux vous le montrer ici. Comme ici, j'ai dépassé avec ma couleur chair. Ça l'enlève. Donc, je ne sais plus où j'étais. Je blablate, je blablate. Je... Il va réessayer... Oui, la neige, la neige. Pardon, désolé. J'étais avec la neige. Il y avait une tellement grosse montagne que le raton a pu atteindre le toit, en fait. Je n'avais pas remarqué, moi, que le... Ou peut-être que c'est lui qui a ouvert la tôle, je ne sais pas. Parce que c'était tellement haut la montagne de neige que je pouvais monter et descendre du toit par cette montagne-là. Donc, le raton a dû monter la montagne, arracher un bout de tôle ou être peut-être déjà... Déjà à moitié arrachée, je ne sais pas. Et il s'est confortablement installé au-dessus de ma chambre. C'est nidouillet. Mais bon. Là, je suis... Ce matin, quand je me suis levée, j'ai été détruire... Il en reste quand même. Plus assez pour monter pour monter sur le toit, mais vu que la montagne était tellement haute, il en restait un peu. Donc, tout à l'heure, quand je me suis levée, je suis allée défaire la montagne, en fait. Donc, il ne pourra plus vraiment s'accrocher après le bord de la fenêtre pour se hisser. Et de toute façon, on a ajouté une tôle. Donc, voilà. J'espère que je suis qui va réessayer, mais j'espère qu'il ne réussira pas. Donc, c'était mon histoire. Ça finit là, j'espère. Donc, je continue. Je blande toutes mes couleurs ensemble. Et j'espère que Ruby va être de meilleure humeur si elle peut dormir mieux la nuit. Hein, ma puce? T'es fâché, hein? Il y a une méchante bibitte qui t'empêche de faire de dos? Oui. Petite puce. J'espère que si j'ai d'autres bestioles dans les murs, ça va être juste des souris. C'est beaucoup moins pire. J'ai filmé. Je l'ai filmé en train d'essayer de rentrer dans cette nuit à 4 heures quand il essayait de remonter. Je l'ai filmé. J'ai la preuve. C'est un intrus. Je l'ai filmé parce que je me disais si le propriétaire ne nous croit pas. J'ai la preuve en vidéo. Je pense que dans cette vidéo je vais avoir juste le temps d'avoir fait la peau. Je ne pourrais pas faire autre chose. J'ai déjà 38 minutes au moins. Allez, active, active. Je blablate, je blablate et je ne me rends même pas compte du temps qui passe. Donc, ça va être la peau uniquement pour cette vidéo. Et j'espère que en fait, je n'aurais pas été trop pas claire dans ma petite histoire. Je suis dans l'écran, oui. On va avoir une quatrième partie pour ce coloriage. Ça, c'est certain. Mais j'espère qu'avec la quatrième partie, ça va être suffisant pour le terminer. Donc, je vais continuer de blander ça et je viens vous montrer le résultat final. J'ai rajouté un peu d'ombre ici sous son bras en fait. Mais sinon, c'est tout. Je n'ai rien fait d'autre à part que blander la peau. Donc, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc, c'est notre petite sirène avec sa peau de fait. Pour la prochaine vidéo, il va nous rester seulement ses cheveux, son visage, sa queue et voilà. On va avoir terminé. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis désolée si mon histoire de raton vous a saoulé, mais ça me dentait de vous en parler. Et je trouve ça intéressant parfois d'écouter la vie des autres youtubeurs, comment ça se passe chez eux. Donc, je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Vous pouvez aussi la partager. ça m'aide beaucoup. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada